10 équipes 20 pilotes et 23 circuits purée qu'est ce qu'on mange bien cette année ouah c'est atroce bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de cd tv samedi je sais pas comment je vais appeler cette émission en fait je sais pas du tout mais c'est marre et si ça drive oui monsieur oui madame alors si vous suivez sur twitter vous savez que je suis un très 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 grand fan de formule 1 et à l'occasion de cette nouvelle saison qui commence je me suis dit pourquoi ne pas faire des vidéos sur le sujet de la formule 1 donc nous voici nous voici la formule 1 qui était ce sport souvent critiqué par le grand public à l'époque avant la sortie du documentaire netflix est désormais un sport qui est assez répandu et démocratisé justement grâce ou à cause je ne sais pas en fonction des points de vue à ce documentaire netflix du coup j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous avez envie de suivre la nouvelle saison qui s'annonce donc je vais vous donner les principales informations à savoir et s'il y a des frérots qui veulent contribuer à ces informations là n'hésitez pas à les mettre en commentaire c'est bon ou pas c'est bon premièrement 2022 on a droit à un changement de régulation cette année les voitures changent radicalement pour permettre d'après les instances qui dirigent la formule 1 un meilleur spectacle et de meilleurs combats en piste ces modifications concernent principalement l'aérodynamique sur les voitures de l'année dernière l'aérodynamique qui est tout ce qui concerne la manière dont véhicule va pénétrer dans l'air pour faire simple quand une formule 1 passe dans l'air l'air produit de l'appui aérodynamique sur le véhicule pour pouvoir la plaquer au sol cette aérodynamique fait que la voiture peut passer à des vitesses très élevées dans les virages sans plus ou moins perdre de l'adhérence sauf que l'aérodynamique des voitures de l'année dernière créé ce qu'on appelle un phénomène de dirty air ce dirty air étant de l'air turbulent fait que la voiture qui tente de vous suivre n'est donc pas dans les conditions optimales pour pouvoir à son tour appliquer son propre schéma aérodynamique ce qui rend la voiture assez instable des sous-virages des pneus qui surchauffent et donc rend très difficile de suivre une voiture de l'année dernière du coup des pilotes qui n'arrive pas à manoeuvrer comme ils veulent moins de dépassement et donc par conséquent moins d'action en piste les voitures de 2022 en théorie devrait lisser le flux d'air en sortie de véhicule ce qui permettrait donc en théorie à la voiture derrière de mieux suivre donc normalement plus de dépassement plus de combat en piste et donc plus de spectacle maintenant ça c'est la théorie reste reste à voir ce qui se passera en pratique ce week-end toi deuxièmement 2021 aura vu l'une des saisons si ce n'est la saison la plus disputée de l'histoire de la f1 entre max verstappen et lewis hamilton arrivant à la dernière course sur le même nombre de points ce qu'on n'avait pas vu si je ne dis pas de bêtises depuis presque 40 ans lewis hamilton qui partait pour conquérir sa huitième couronne mondiale ce qui allait en faire le record man incontesté du nombre de titres de la formule c'est littéralement vu voler ce titre par le directeur de course michael mazzi alors pour être très objectif il faut faire la part des choses ce n'est pas de la faute de max verstappen ni de la faute de red enfin quoi que quoi que personnellement je j'ai je ça m'est resté en travers de la gorge je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir et là je suis en train de parler au passé ça me c'est encore en travers de ma gorge je vais je vais archi pas vous mentir suite aux décisions très très bizarre du directeur de course michael mazzi max verstappen a été couronné champion du monde 2021 je vais je vais pas m'attarder dessus personnellement tu vois moi j'ai mon avis personnel franchement encore une fois ça m'est resté en travers de la gorge et ça me reste en travers de la gorge jusqu'à aujourd'hui mais je peux pas remettre la faute sur max verstappen ce n'est pas de la faute de max verstappen le frérot a fait ce qu'il fallait quand il le fallait it is what it is la course et la course et la course n'est pas terminée tant que tu n'as pas traversé la ligne d'arrivée mais si les conditions de course avaient été respectées lewis hamilton aurait eu sa huitième couronne mondiale et max verstappen ne serait pas le champion on va juste on va juste dire ça comme ça en tout cas très très bizarrement suite à ses décisions michael mazzi a été remercié et déchu de ses fonctions et sera donc remplacé pas par un mais par deux directeurs de course qui vont s'alterner pour je pense alléger la charge de travail nil swittich et eduardo fretas donc voilà si vous entendez ces noms là vous saurez que ce sont ces gars là qui gèrent la course du coup 2022 qui 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 est chaud qui sont les gars qu'on va devoir suivre bah franchement j'en ai aucune idée je vais archi pas vous mentir nouvelle voiture nouvelle règle nouvelle régulation franchement je sais pas mais de ce qu'on a vu des essais hivernaux on a un petit élément de réponse ferrari qui après une certaine période de dizaine semble être revenu dans la course d'après ce qu'on a vu à confirmer lors des qualifs et lors de la course red bull ont l'air de tenir le rythme on va pas se mentir ils ont l'air de ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là et bizarrement mercedes qui ont faut le souligner gagner le championnat constructeur huit fois de suite et aurait pu gagner le championnat pilote huit fois de suite mais il fallait que quelqu'un manipule les règles de course mais bon ça c'est pas grave on en parlera dans un autre épisode un mercedes qui sont donc les champions en titre ont l'air d'avoir un tout petit peu de mal avec leur voiture comme je disais les régulations ont changé les règles aérodynamiques et cette année on voit le retour de ce qu'on appelle l'effet de sol alors que je vais vous grossir le truc mais pour faire très très simple l'effet de sol est un effet aérodynamique qui fait en sorte via le fond plat du véhicule de le plaquer au sol sauf qu'il s'avère qu'à une certaine vitesse cet effet de sol crée ce que l'on appelle le phénomène de marsouinage ce qui donc malheureusement fait que la voiture rebondit sur la piste et cet effet là de marsouinage semble être un gros problème pour mercedes maintenant par le passé mercedes est souvent venu avant le début du championnat en disant que oui nous avons des soucis sur notre véhicule bla 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 et pendant les courses et les qualifs on voit que en fait ils étaient trop forts et que tout ça là c'était presque du cinéma en fait sauf que là enfin jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant il semblerait qu'il n'ait pas réglé ces problèmes là de marsouinage donc à voir si c'est du cinéma ou pas donc voilà franchement cette année je vais pas vous mentir ça promet cette année je vais pas vous mentir franchement ça promet de ouf je sais pas du tout dans quelle direction ça va aller je ne sais pas du tout qui va s'en sortir je ne sais pas du tout qui va gagner mais si on en croit les nouvelles régulations et le fait que les voitures vont pouvoir mieux se suivre et l'effet de sol et blablabla et l'aérodynamique etc normalement ça devrait être très disputé maintenant à voir c'est une nouvelle ère dans la formule 1 de nouvelles règles un nouveau cahier des charges honnêtement je sais pas du tout comment ça va se passer moi personnellement s'il fallait voir une hiérarchie comme ça je dirais dans le désordre dans le désordre ou un top 4 mercedes ferrari red bull et 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 attention attention je vois je vois bien ass je vois bien ass alors que ceux qui connaissent pas ass et l'écurie qui a fini dernière du championnat l'année dernière sauf que ass ont décidé l'année dernière de ne pas du tout développer leur voiture et de se concentrer sur le développement de la voiture de 2022 donc tout le budget qu'ils avaient en 2021 ils ont passé sur la voiture de 2022 et comme c'était les derniers du championnat les nouvelles règles veulent que le temps passé en soufflerie qui est donc là où les ingénieurs travaillent sur l'aérodynamique de la voiture soit plus ou moins conséquent en fonction de votre place dans la hiérarchie du championnat donc ass qui était dernier du championnat l'année dernière a donc bénéficié de plus de temps de soufflerie et par conséquent mercedes qui était donc champion l'année dernière a bénéficié de moins de temps de soufflerie que tout le reste du paddock donc franchement top 4 moi je vois bien un mercedes ferrari red bull ass encore une fois dans le désordre à voir ce que l'année nous réserve mais en tout cas voilà ce que je vois j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur l'univers de la formule 1 et le championnat qui arrive si vous voulez contribuer contribuer dans les commentaires restons polis on est tous des fans du sport attrapez moi sur les réseaux sociaux arroba chidi et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à la prochaine bonne course ciao